Merci Susanna pour cette très très courte présentation de ces journées. Donc oui moi je suis Cécile Cloutour, je suis coordinatrice générale de la Fédération de l'art urbain et je remercie à ce titre Susanna et toute l'équipe de Nancy de m'avoir invité pour concevoir ces journées. J'ai souvenir qu'on en avait discuté avec Susanna une longue soirée de décembre à l'école du Louvre. On était ensemble pour une soutenance de mémoire de recherche de Master 2 sur les cultures urbaines de Pauline Méry. Et à ce moment-là Susanna avait dit ça serait intéressant qu'on réfléchisse ensemble à questionner l'art urbain et l'histoire de l'art urbain. Et donc c'est ce que l'on souhaite faire aujourd'hui avec vous. Donc je voulais remercier évidemment toute l'équipe de la ville de Nancy, notamment Sophie Toulouse qui fait un très gros travail sur ces journées. Et puis l'équipe technique qui nous accompagne aujourd'hui et également tous les acteurs que j'ai pu échanger pour proposer un programme qu'on espère assez hétéroclite sur les pratiques de l'art urbain. Avec notamment Mathieu Tremblin, Gilbert Coquelan, Nicolas Xelay, Christian Amodeo avec qui on a échangé un petit peu pour présenter ces différentes pratiques. Pour vous dire un petit peu, la Fédération de l'art urbain, c'est une structure qui a été créée en octobre 2018 et qui est soutenue par le ministère de la Culture. Elle oeuvre pour le soutien et la promotion de l'art urbain en France. Et donc à ce titre, elle souhaite valoriser les pratiques à travers des rencontres comme on le fait aujourd'hui avec des expertises, avec des artistes qui vont pouvoir prendre la parole et parler de leur manière d'appréhender l'espace public et leur création. Et elle travaille aussi à favoriser la documentation et la recherche sur l'art urbain, notamment à travers un projet que l'on porte qui s'appelle Arcane, qui est le Centre national des archives de l'art urbain et que l'on porte avec Nicolas Xelay, Laurent Sanchez, Gauthier Bischoff et d'autres acteurs. Donc voilà, vous regarderez un petit peu le programme. Vous verrez qu'on a essayé un petit peu d'alterner des tables rondes et des conférences, ce qui permet un petit peu des respirations au cours de la journée. Et le souhait a été aussi de fait d'inviter beaucoup d'artistes qui auront un temps de parole assez important, parce que c'est vraiment essentiel pour comprendre l'art urbain, d'entendre les pratiquants qui ont énormément de choses à dire et à qui on ne laisse pas souvent, ou pas assez en tout cas, la parole. Et pour conclure cette journée, on a aussi souhaité inviter des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur ces questions sur un plan universitaire. Et ça, c'est quelque chose aussi que l'on encourage très fortement pour valoriser ces pratiques et l'écriture de cette histoire au sein de la grande histoire de l'art. Donc ce sera en guise de conclusion aussi une ouverture pour encourager les recherches futures. Voilà, merci en tout cas d'être là dès ce matin. Et puis on va pouvoir commencer avec Nicolas Xelay sur la question de la terminologie dans l'art urbain, qui est une question, il nous semble essentielle, pour comprendre vraiment de quoi l'on parle quand on parle d'art urbain et pour faire avancer aussi cette réflexion et aussi toutes les confusions parfois qu'elle engrange. Merci à vous et bonne journée. Donc vous avez à l'écran la présentation un petit peu générale de ce que l'on souhaite évoquer ensemble ce matin avec Nicolas. Peut-être Sophie, on peut mettre la slide juste suivante qui... Alors non, voilà, c'est juste celle-là. En guise d'introduction, vous pouvez lire à l'écran ce que l'on souhaite évoquer ensemble ce matin. Je vais peut-être laisser d'abord Nicolas se présenter. Oui, bonjour. Je m'appelle Nicolas Xelay. Je viens du graffiti. Ça fait une trentaine d'années que je documente ce mouvement du graffiti et des arts urbains à travers des ouvrages, de la photographie, des magazines, des choses comme ça. Et plus récemment avec la Fédération de l'art urbain et au travers du projet Arcane et des archives que produit ce mouvement. Alors merci Nicolas. Alors pourquoi on souhaite inaugurer cette journée avec la terminologie ? Pour vous dire un petit peu, c'est un sujet qui revient très souvent dans les débats. Quand on parle d'art urbain, généralement, on se questionne sur ce qu'est le street art, le graffiti, le post-graffiti, le graffiti writing. Et on se rend compte que chaque pratiquant a sa propre définition. Néanmoins, les enjeux de terminologie sont essentiels pour mieux comprendre l'histoire de ce mouvement et de ces mouvements. Donc on a souhaité vraiment introduire cette journée avec ces questions. Et quand la Fédération a été créée, très vite, on a souhaité notamment trouver une définition très générale de ce qu'est l'art urbain. Donc c'est la slide suivante que tu peux passer Sophie. Pour vous dire, on s'est ressemblés avec l'ensemble du conseil d'administration une demi-journée pour réussir à écrire ces quelques lignes. Donc ça a été assez compliqué. Chacun avait donc sa propre opinion. Il y avait aussi des enjeux finalement assez politiques quand on parle d'art urbain. Qu'est-ce qu'on entend ? Pourquoi on veut évoquer telle ou telle pratique dans l'art urbain ? Donc finalement, après quelques débats, on a réussi à trouver cette définition qui n'est pas satisfaisante. On sait qu'elle a ses limites. Néanmoins, vous l'avez à l'écran et elle permet d'évoquer le champ pour lequel nous on travaille. Et on a souhaité par exemple tout de suite préciser que la chronologie est quand même assez importante. Ça fait une soixantaine d'années que la rue urbain existe. Et donc elle regroupe des mouvements et des familles assez diverses. Et donc notamment le street art, le graffiti et le néomuralisme. Cette définition, comme je vous le disais, elle n'est pas satisfaisante. Et j'ai souvenir que dans l'introduction du livre « Que sais-je » que Nicolas a co-écrit avec d'autres auteurs sur l'art urbain, l'introduction évoquait la même chose. C'est-à-dire toutes ces confusions et toutes ces limites aussi d'une telle définition. Parce que définir, c'est aussi exclure. Donc on s'engage quand on parle de l'art urbain et on sait aussi les limites qu'on lui pose. Néanmoins, catégoriser les éléments, c'est quelque chose d'incontournable. Ça, c'est vraiment un trait inhérent à l'humain. On a besoin de trier ce qui nous entoure, de poser des noms sur ce que l'on voit, ce que l'on vit. Et donc la catégorisation nous permet finalement de nous retrouver dans ce milieu. Et ça, c'est quelque chose, je me souviens, que Raphaël Schachter avait évoqué lors du colloque Oxymor en 2016. Il avait vraiment assisté sur cette nécessité et ce trait inhérent à l'humain que de limiter les choses en les définissant. Donc pour l'art urbain, finalement, on est un petit peu obligé de se frotter à cet exercice. Et puis ça permet aussi, évidemment, d'imposer une certaine rigueur aussi quand on parle de l'art urbain. Donc c'est pour ça que ces enjeux reviennent très régulièrement. Et donc, Nicolas, ma première question, finalement, par rapport à toutes ces questions terminologiques, c'est pourquoi une telle confusion quand on parle de l'art urbain ? Pourquoi, finalement, on n'arrive pas à se mettre d'accord quand on parle de ces pratiques de rue ? Oui, alors c'est vrai que cette question de terminologie, elle est assez complexe. Pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord ? Déjà, contrairement à pas mal de mouvements de l'histoire de l'art, l'art urbain est constitué de différentes pratiques qui parfois s'opposent, parfois se rejoignent. Aucune de ces pratiques ne dispose d'un manifeste. Donc c'est des interprétations personnelles, c'est de la transmission orale, c'est des choses comme ça. Donc voilà, dès le départ, ça ne donne pas des bases propices à des définitions précises. On a fait des recherches, en fait, parce que si on considère que par un robin, on entend street art, graffiti, néo-muralisme, post-graffiti, des choses comme ça, on se rend compte que le graffiti writing, il est assez clairement défini. Même s'il ne dispose pas de manifeste, on a quelques écrits de référence. Et surtout, c'est un mouvement qui est très structuré, avec des pratiques assez précises, dont la transmission s'est faite plutôt de manière assez linéaire. En revanche, le terme qui pose des bases, c'est le terme street art. Street art. Qu'est-ce qu'on entend par street art ? C'est un terme dont la définition a un peu évolué au fil des années. On a fait beaucoup de recherches pour savoir un peu quel était l'usage de ce mot. On entend souvent que c'est un mot qui est apparu au début des années 2000, avec un certain marché de l'art qui s'est intéressé à ce mouvement. Or, on se rend compte que c'est un terme qui est utilisé depuis bien longtemps. D'abord, dans sa définition première, c'est-à-dire art de rue, on voit un usage de ce mot qui parle d'intervention artistique dans l'espace public de manière assez large. Et ça, même en France, même en Europe, on a retrouvé des articles de presse du milieu des années 70 en France qui parlent de street art et qui entendent par street art qui parlent à la fois du muralisme mexicain, du graffiti writing ou de commandes publiques dans l'espace public. Donc, les fresques en mosaïque, des choses comme ça. Donc voilà, une définition assez large. Et puis, viennent se greffer d'autres définitions. Je pense à un livre du critique d'art Pierre Restani qui a été paru en 1982 qui s'appelle Street Art et qui définit le travail d'un artiste qui s'appelle Carré-Lappel et qui, entre les années 50 et les années 80, collecte dans la rue divers objets abandonnés pour les assembler et en faire des sculptures ou des bas-reliefs. Donc, déjà, on a des traces comme ça de ce terme utilisé pour définir des choses assez différentes des unes des autres. Ensuite, le street art tel qu'on l'entend aujourd'hui, le terme est vraiment apparu à partir du moment où une scène s'est constituée, notamment à New York, à la fin des années 70 et au début des années 80, où on avait des artistes comme John Fechner, Kiss Haring, Jean-Michel Basquiat, j'en ai noté quelques autres, Don Leitch, Richard Humbleton, Kenny Scharf, qui intervenaient dans l'espace public avec des techniques et des esthétiques assez différentes et qui s'étaient rapprochées des graffeurs, des graffiti writers, et dont une certaine partie de ces graffiti writers avait commencé à s'adresser à un autre public que les graffeurs entre eux. Le graffiti writing, il est né d'une pratique compétitive entre des graffeurs, et c'est à partir de la fin des années 70, du début des années 80, que certains d'entre eux commencent à avoir une pratique un peu plus tournée vers un public plus vaste, et aussi qu'ils ont l'opportunité de produire des travaux d'atelier, de les exposer. Donc à partir de ce moment-là, la presse s'intéresse à ce phénomène, et l'usage du mot street art vient un peu englober tout ça, et surtout faire le tri entre un graffiti writing qui représenterait une dégradation et un graffiti plus acceptable qu'on définirait par le street art. Donc il y a un livre d'Alan Schwarzman qui est sorti en 1985 qui s'appelle Street art et qui résume un peu bien tout ça et qui englobe les artistes dont je viens de parler, les graffiti writers, et aussi des artistes comme Gordon Matta-Clark ou Jenny Holzer. Voilà, donc c'est une définition assez large du street art aux Etats-Unis. Et en même temps, la question de la définition, elle est assez problématique. C'est notamment Sid and Janis qui fait une exposition en 1983 qui s'appelle Post-Graffiti et il se posait la question de comment définir l'esthétique du graffiti dès lors qu'elle est transposée sur des travaux d'atelier. Il estimait à juste titre qu'on ne pouvait plus parler de graffiti writing et donc il a proposé le terme post-graffiti. Ça fait sens, si ce n'est que dans son exposition, il a invité des artistes qui ne viennent pas du graffiti. Donc voilà, pour amener un peu plus à la confusion, on est sur des bases un peu glissantes. Donc finalement, l'ensemble de ces mots viennent plutôt des Etats-Unis. Nous, on emploie encore ces termes-là et ils apparaissent sur la scène new-yorkaise. Sur la scène, pardon ? Sur la scène américaine, à New York, à Philadelphie. Oui, mais ils traversent rapidement les océans puisque cet engouement de la part du marché de l'art ou des médias pour le street art au sens large. On commence à avoir des expositions en Europe et donc le terme traverse les océans. En France et en Europe, la trajectoire est un peu différente. Dès le départ, on a des graffeurs qui utilisent le terme street art et notamment des graffeurs pionniers du graffiti writing en Europe. Je pense notamment à un groupe qui s'appelle USA pour United Street Artists et qui est composé des pionniers d'Amsterdam que sont Delta, Shoe, Angel. Ils utilisent ce terme pour sa définition, pour sa traduction littérale. Ça perdure un peu en Angleterre. Dès que des graffeurs font un jam ou une performance dans l'espace public, ils présentent ça comme un street art show. En revanche, il y a beaucoup moins de porosité entre les graffeurs européens et notamment français avec les autres artistes qui interviennent dans l'espace public qu'on définit comme des street artists que sont à Paris, Black Lerat, Mystique, Jérôme Ménager. Toute cette scène artistique, ce n'est pas la même génération. Les graffeurs sont un petit peu plus jeunes. Ils n'ont pas la même culture. Les graffeurs français sont vraiment très influencés par le graffiti writing américain et aussi l'univers du hip-hop. Tandis que les street artists sont un peu plus âgés, ils descendent directement de la figuration libre, évoluent dans un univers plus punk rock. On a déjà une différence culturelle. En réalité, il y a quelques rencontres qui se font très tôt mais qui sont vraiment très épisodiques. Speedy Graffito a peint avec Bandeau. Les PCP qui deviendront la force alphabétique ont peint avec Epsilon Point. Donc voilà, il y a quelques rencontres qui se font mais très rapidement. C'est deux mouvements qui sont très segmentés, qui ne communiquent pas entre eux. Et il faudra attendre la deuxième partie des années 90 et la fin des années 90 pour qu'une partie des graffeurs commence un peu à s'émanciper des codes très stricts du graffiti writing pour s'essayer à d'autres pratiques et d'autres esthétiques. Je pense notamment à la scène des logotypes qui vont se définir un peu sous le terme post-graffiti. Donc ils vont reprendre le terme de Cedjanis mais qui vont pas changer la définition mais la compléter. Et donc il s'agit pour eux pas seulement d'intervenir dans un atelier mais aussi dans l'espace public dès lors qu'ils renouvellent les codes précis du graffiti writing. Et en faisant ça, ils vont se rapprocher des pionniers du street art que sont, je pense au P2B par exemple, qui vont se rapprocher de Black Lora ou des VAO avec l'Atlas, Tank qui vont se rapprocher de Jean Faucher. Donc voilà, il faut vraiment attendre la fin des années 90 pour que le graffiti writing en Europe et notamment en France finisse par rejoindre un peu ces grands frères du street art alors qu'aux Etats-Unis, la connexion s'était faite très tôt. Donc finalement, le lien entre ces acteurs-là, au départ, ce n'est que la rue. Est-ce que le terme d'art urbain, il se définit uniquement sur cette question de l'espace public ? Je pense qu'il naît de la rue, il naît de l'espace public et ensuite, il évolue et il se pratique. Je pense qu'aucun artiste, qu'il soit urbain ou pas, n'aime à se faire enfermer où que ce soit. Et donc, on répète souvent que l'artiste urbain n'aime pas se faire enfermer dans la rue et qu'il est libre d'explorer tous les champs qu'il veut. En revanche, c'est vrai qu'il y a un socle commun, c'est de s'être construit dans une pratique dans l'espace public. Donc cette pratique, en effet, elle est inspirée aussi par cette appréhension de l'espace public. Les artistes urbains, peut-être à la différence d'un artiste contemporain ayant fait un parcours classique académique, l'artiste urbain a parfois, pas toujours, un parcours plus autodidacte et se construit, construit sa pratique artistique via ce contexte, en fait, qui est très spécifique à la rue. Oui, alors après, il n'y a pas de règle. C'est vrai qu'il y a des artistes qui sortent des beaux-arts et qui vont avoir un travail, qui vont dialoguer avec la rue, qui peuvent faire de la rue leur sujet ou même leur matériau. Et puis, on a des artistes urbains qui peuvent totalement s'éloigner. On a des artistes urbains qui sont devenus des peintres d'ateliers absolument virtuoses. Mais c'est vrai que le propre de ce mouvement, c'est que, généralement, ces artistes, dans leurs travaux artistiques, parlent de leur pratique. C'est ce que Stéphanie Lemoyne appelait méta-graffiti, par exemple, où c'est des artistes qui viennent du graffiti et dont le travail en atelier raconte un peu tout ce parcours qu'ils ont pu expérimenter dans l'espace public par la pratique du graffiti. Merci pour ces premières clarifications. Pour poursuivre un peu cet échange, tu as souhaité réaliser des schémas pour essayer d'expliquer un petit peu la manière dont on peut comprendre ces différents mouvements qui appartiennent à ce grand terme générique qu'est la rue Robin. Donc, en voici un premier à l'écran. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment tu as construit ce premier schéma qui présente de manière assez globale l'art urbain ? Oui, alors... Bon, c'est vrai que moi, j'ai un peu pris le truc à... Enfin, j'ai un peu fait un... En ce qui concerne la vulgarisation de ce mouvement, j'ai un peu un parcours qui est inversé. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire des fanzines, des magazines et à m'adresser à des pratiquants et donc où la vulgarisation n'existait pas. On était vraiment dans une espèce de langage crypté où on n'avait pas besoin d'expliquer les fondamentaux. Et au fur et à mesure qu'à la fois la pratique a commencé à s'ouvrir et que également le public s'est élargi. De plus en plus de gens ont commencé à s'intéresser au street art et au graffiti. Ça m'a amené à de plus en plus à avoir une approche un peu pédagogique. Ces schémas, je les ai réalisés... D'abord, c'était sauf ses suites et une discussion que j'avais eue avec François Chastanet. On discutait, voilà. Il me montrait un peu ses travaux et puis il me disait qu'il utilisait de plus en plus les graphiques pour expliquer son propos. Et c'est vrai que ça m'a donné l'idée, moi aussi, de me dire est-ce qu'il n'y a pas une manière plus simple puisqu'on avait écrit des livres, tu le disais, que sais-je, où on essayait d'expliquer uniquement sans images, sans photos, que du texte, ses mouvements, leur porosité, leurs oppositions, etc. Donc je me suis demandé est-ce qu'avec le graphique on ne pouvait pas expliquer les choses de manière un peu plus simple. et puis c'était aussi, vu qu'on était en train de développer le projet Arcane, qui est un travail d'archivage sur les documents issus de ces mouvements, qui nous demande de catégoriser, de classer ces choses-là. Il fallait que je puisse expliquer de quelle manière j'entends les catégories que je vais utiliser. Donc ce n'est pas du tout une définition figée, définitive. Je le vois plutôt comme une proposition. Moi je l'ai diffusée sur les réseaux sociaux, à chaque fois avec un préambule qui expliquait bien que c'était presque une invitation au débat, parce qu'il y a énormément de débats qui se font sur la terminologie entre les artistes eux-mêmes et qui sont des débats sans fin, enflammés, et on peut discuter des heures et ne jamais être d'accord. Donc j'avais envie un peu de ramener ce débat-là sur la place publique, entre guillemets. Ça n'a pas super bien marché parce qu'en réalité, dans les commentaires publics, les gens sont restés assez discrets. Par contre, en message privé, ma boîte était complètement pleine. Donc bon, c'est des débats qui restent toujours en interne. Mais voilà, c'était une manière d'essayer de simplifier, de montrer comment moi j'allais traiter ces archives et quelles catégories j'allais y mettre. Donc de manière la plus simple possible. Ce qui, voilà, le schéma synthétise au maximum et donc exclut à la fois les nuances et les exceptions. Donc là, on a l'art urbain autour duquel gravitent quatre sous-parties. Graffiti writing, street art, néo-muralisme et post-graffiti. Donc ça, c'est ce que l'on voit à gauche. Et ensuite, à travers d'autres tableaux, tu as souhaité un petit peu catégoriser ces différentes familles à travers, notamment, les techniques. C'est ce que l'on peut voir à droite. Et aussi, les esthétiques. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? J'espère que c'est le plus clair possible. Non, voilà, c'est vrai que vu que le graffiti et le street art ne se définissent pas de la même manière. On a l'habitude de définir le street art par sa technique. On parle de pochoiriste, d'affichiste, de choses comme ça. En revanche, le graffiti se définit plutôt par des catégories esthétiques. On parle du tag, du throw-up, des choses comme ça. Donc, j'ai essayé de trouver des champs dans lesquels je pouvais faire rentrer ces différents univers qui ne se définissent pas de la même manière pour essayer d'en saisir à peu près ou les points communs ou les différences singulières. Et pour compléter un peu ce premier schéma, tu en as conçu un deuxième. Je pense que c'est la slide suivante où tu évoques un petit peu les mouvements périphériques à ces grandes familles. Alors, je pense qu'on va le voir apparaître. Notamment, voilà, toutes ces contre-cultures, ces mots populaires qui gravitent aussi autour de cet aspect plus artistique que nous, on évoque quand on parle d'art urbain, même si dans l'art urbain, la partie urbaine est aussi importante que la partie artistique. Oui, et puis voilà, je considère qu'on ne peut pas aborder l'art urbain tel que je l'ai proposé, c'est-à-dire au travers du street art, du post-graffiti, du graffiti ou du néo-moralisme sans prendre en compte un peu d'autres mouvements périphériques qui ont constitué un terreau fertile à l'émergence de ce mouvement qui continuent à l'influencer et selon les définitions que chacun apporte puisqu'il y a certaines personnes qui ont une définition large de l'art urbain, d'autres une définition un peu plus rétrécie. Voilà, c'est assez... Les deux sont indissociables pour moi et on ne peut pas étudier, comprendre, s'intéresser à l'art urbain sans prendre en compte différents ce que j'appelle des mouvements périphériques qui sont à la fois des mouvements d'art contemporain mais aussi des expressions populaires, des inscriptions vernaculaires, des choses comme ça qui ont largement nourri le champ de l'art urbain. Donc oui, à titre d'exemple, c'est ce que l'on voit dans ces inscriptions vernaculaires, le hobo graffiti, le punk graffiti, donc est-ce que toi tu veux nous en dire quelques mots sur ce qu'on entend en fait par inscription vernaculaire ? Oui, ça rappelle aussi que le graffiti ou l'art urbain n'est pas né de nulle part et que des inscriptions dans l'espace public existent depuis toujours, Brassaï les avait photographiées assez tôt, on remonte de toute façon souvent aux grottes de Lascaux, en tout cas à l'art pariétal pour, je trouve que c'est remonté un peu loin mais en tout cas il y a pas mal d'inscriptions qui ne sont pas forcément artistiques, c'est pour ça qu'on parle d'inscriptions vernaculaires parce que parfois c'est de l'ordre du langage ou c'est différentes motivations mais qui dialoguent depuis toujours et encore aujourd'hui avec avec l'art urbain. Oui, tout comme l'art urbain aussi vient se frotter aux autres cultures urbaines ce qui est le sujet des rencontres de run, je pense par exemple au skate ou par exemple à la danse donc ça c'est des mouvements en fait qui viennent un petit peu s'articuler avec cette partie plus plastique ou en tout cas des arts visuels. Oui, il y a toujours un point commun la danse est reliée à l'art urbain notamment par le hip-hop le skate est relié à l'art urbain notamment par le détournement du mobilier urbain et l'usage de l'espace public et puis je pense que François en parlera très bien tout à l'heure l'esthétique du skate a été nourrie des graffitis des gangs de Los Angeles donc il y a énormément de porosité entre ces mouvements qui font qu'on ne peut pas les dissocier dès lors qu'on les étudie. Alors tu es allé encore un peu plus loin dans ces schémas parce que ça ne suffisait pas en termes de complexité avec ce schéma qui est assez illisible à l'écran donc merci Sophie de faire quelques zooms un peu sur certaines catégorisations donc là on a un schéma qui est extrêmement complexe avec des flèches qui vont un peu dans tous les sens dans plein de catégories et qui permettent de faire le lien encore un petit peu plus avec certains styles et certains artistes aussi il y a des dates il y a des noms donc est-ce que tu veux nous en dire quelques mots ? Oui bon voilà je voulais continuer un peu parce qu'on n'est jamais satisfait d'une définition synthétique et puis dès qu'on veut aller plus loin notamment dans les schémas on arrive à quelque chose de complètement illisible mais qui éventuellement peut préciser certaines choses d'autant qu'ici c'est un travail qui est totalement en cours donc il y a plein de choses à compléter à corriger etc mais voilà ça me permettait de détailler un peu plus certains mouvements et d'essayer de tisser des liens plus précis entre certaines catégories et d'autres et parce qu'elles ne sont pas toutes liées et voilà mais mais voilà je suis arrivé au bout de ce qui était à peu près digeste et c'est plutôt un document de travail interne qui me permet de structurer ma pensée et d'essayer de la présenter de manière un peu plus claire à travers les différents projets qu'on mène donc il y a d'autres d'autres graffeurs et d'autres artistes et d'autres chercheurs qui se sont un petit peu frottés à cet exercice complexe qu'est la schématisation des pratiques et des vocabulaires qui sont employés je pense notamment dans le domaine du graffiti writing on a des acteurs qui ont souhaité aussi un peu expliquer les techniques et les styles utilisés à travers des schémas donc on en a deux normalement qui peuvent suivre ce schéma là peut-être tu vas pouvoir nous en parler parce que c'est vrai que pour un néophyte tout le vocabulaire qui est employé dans cette culture urbaine est assez complexe et pas forcément très compréhensible donc on peut peut-être revenir sur celui juste avant pour que tu nous en parles alors on en se met juste après pardon du coup maintenant Sophie si tu y arrives voilà merci oui là on revient vraiment au langage à la sémantique pure du graffiti writing qui est un mouvement qui est très codifié il y a une doxa qui se transmet de décennie en décennie de continent en continent et là c'est Lush un graffeur je crois qu'il est australien j'espère que je dis pas de bêtises mais qui s'était amusé voilà à montrer comment quel vocabulaire était utilisé en fonction de l'endroit où était placé le graffiti et alors pas seulement l'endroit et là ça parle du support de la technique et du style aussi donc avec à chaque fois un terme très spécifique un throw up n'est pas un roller un roller n'est pas un tag voilà donc c'était c'était un graphique assez parlant je trouve pour parler justement de la sémantique pure du writing et toi qui as pratiqué aussi le graffiti est-ce que tu t'y retrouves dans ces termes-là ou est-ce que après il y a des spécificités locales qui viennent encore abonder dans les termes employés pour parler de cette pratique là je pense qu'il a quand même fait un travail de synthèse donc forcément la plupart des graffeurs s'y retrouvent même s'il y a certaines pratiques soit qui n'existaient pas à l'époque où je faisais des graffitis soit qui sont parfois plus locales vu qu'on est dans une transmission orale ce genre de vocabulaire on peut l'associer c'est une sorte de dialecte local et il varie de pays en pays de ville en ville et même en France je me souviens qu'on n'avait pas forcément les mêmes termes de Paris à Toulouse ou de Toulouse à Strasbourg pour parler de la même chose il y avait quelques variations locales en ce qui concerne la sémantique et donc on peut passer peut-être à la slide suivante Sophie où là on a encore d'autres termes qui s'adressent plutôt à la pratique du graffiti sur les trains en tout cas dans le système ferroviaire c'est à peu près la même chose mais vraiment en ce qui concerne le graffiti métro et ça c'est les termes qui viennent des pionniers américains quand ils ont vraiment développé le graffiti writing sur le métro new-yorkais et qui avaient à chaque fois un terme pour qualifier leur graffiti en fonction de la place qu'ils prenaient sur le wagon et de là où il était placé donc ça illustre encore toute cette cette sémantique propre au graffiti writing alors il y a d'autres comme je le disais il y a aussi d'autres historiens qui se sont qui ont proposé des schémas donc je pense que c'est la slide suivante qu'on peut passer alors celle encore d'après voilà donc encore un autre schéma que moi j'ai pu trouver quand j'ai fait mes recherches un schéma donc de Daniel Ferral qui l'a proposé en 2011 et qui a souhaité présenter l'art urbain même si c'est pas forcément un terme que lui emploie à travers notamment le graffiti et le street art que l'on voit en haut au milieu de l'écran et qui autour duquel gravite un nombre infini de néologismes et de termes en isme en futurisme etc enfin on est complètement dans une espèce de profusion de termes avec à la fois donc des termes plutôt liés aux pratiques de rues en noir avec des dates avec aussi des lieux et puis aussi donc ces fameuses autres cultures en rouge encadrées comme on a pu l'évoquer aussi dans ton schéma Nicolas qui viennent influencer finalement ces pratiques de rue et donc Daniel Ferral pour réaliser ce schéma s'est inspiré d'un autre document qui est la slide juste avant sur laquelle tu peux revenir qui était donc cette couverture de catalogue d'exposition qui a été réalisée par Alfred Bar pour une exposition au MoMA et qui parlait donc du cubisme et de l'art abstrait avec un peu cette dichodomie des termes que l'on voit apparaître à partir des années 30 à partir des années 35 même là entre un art géométrique abstrait et un art abstrait pardon non géométrique et un art abstrait géométrique donc voilà on sent qu'il y a une vraie volonté en fait toujours cette question de comment on inscrit cette histoire dans la grande histoire avec une chronologie avec des termes on peut revenir peut-être au schéma de Daniel Ferral voilà est-ce que ça c'est quelque chose qui toi te parle ou est-ce que ça complexifie encore davantage finalement un discours qu'on peut porter sur ces pratiques de rue déjà c'est assez rassurant parce qu'il est on s'aperçoit que dès qu'on commence à vouloir rentrer un peu dans le détail on devient complètement illisible donc on parle bien de la même chose en revanche ce qui m'intéresse dans son schéma c'est que moi ce qui saute aux yeux c'est la différence culturelle entre un regard anglo-saxon et un regard franco-français moi j'ai essayé de porter un regard vraiment franco-français et d'apporter des définitions ou de créer des liens mais vraiment par rapport à ce qu'on avait pu observer et vivre en France éventuellement un peu en Europe or là on a vraiment un regard de quelqu'un qui vient des Etats-Unis avec des mouvements qui n'ont pas forcément tous traversé l'océan et qui ne nous concernent pas forcément tous en France et en Europe mais c'est ce genre de schéma qui sont je me souviens quand il avait diffusé ce schéma sur les réseaux sociaux ça a donné lieu à des débats sans fin qui continuent encore aujourd'hui et qui sont à la fois passionnants et parfois soporifiques Oui là on est sur une vision très occidentale aussi de l'art urbain il y a vraiment des pratiques qui n'apparaissent pas du tout dans ce schéma est-ce que c'est quelque chose qui a été évoqué dès son édition ? Je me souviens plus vu que c'était sur des plateformes anglo-saxonnes voilà il y a les ils étaient vraiment majoritaires à parler de la même chose et ils étaient déjà tous pas d'accord sur leur définition etc mais voilà on est tous pareil même en France on peut mettre cinq artistes urbains dans une pièce il n'y en a pas un qui aura la même définition que l'autre on se mettra d'accord sur des choses et puis à chaque fois qu'on ira un peu creuser on trouvera des variations voilà oui donc on a rajouté quelques diapos aussi pour continuer un peu cette discussion même si ça fait beaucoup beaucoup d'éléments pour vous peut-être avec d'autres exemples que Nicolas a souhaité présenter et regrouper qui émanent donc de pratiquants qui ont questionné aussi cette manière de définir à la fois leur pratique mais aussi de la définir au sens plus général du terme oui ça montre que déjà cette question elle est on dit souvent c'est pas aux artistes de se définir eux-mêmes mais en réalité on peut pas s'empêcher de se poser des questions d'essayer de nous et surtout quand on nous voilà quand on entend d'autres définitions qui ne nous correspondent pas on a envie d'apporter une sorte d'éclairage et cet éclairage il se transforme vite en brouillard parce que voilà on arrive vite dès qu'on veut aller un peu définir précisément les choses ça devient très très complexe et illisible mais voilà c'est intéressant de voir que chacun a une façon déjà de présenter les choses et puis et puis là voilà moi ce qui me saute aux yeux et là c'est que c'est Mektoub qui a réalisé ce schéma il y a quelques années et il avait envie de bien mettre en regard des pratiques avec avec des je sais pas des structures avec le marché avec toute une professionnalisation et et voilà ça montre qu'il a abordé ce sujet avec un angle précis et en réalité voilà c'est ce qui est intéressant c'est qu'il y a plein d'angles par lesquels aborder ces tentatives de de définition de ces différents mouvements donc on peut on peut passer à la slide suivante qui est encore un autre exemple que tu as trouvé qui là du coup vient d'un c'est les data bastards qui ont réalisé ça bon je vais pas les commenter parce que c'est c'est plutôt voilà ce serait à eux mais voilà je trouvais ça intéressant de voir que qu'il y a vraiment voilà chacun essaye quand même il y a une volonté quand même d'essayer de définir les choses d'éclaircir les choses ou de ou même de poser question parce que voilà chacun de ces schémas pose question à la fois aux observateurs et aux pratiquants eux-mêmes et puis et puis voilà cette variété de on parle de la même chose mais différemment donc on a un dernier exemple je crois juste après de Mathieu Tremblin qui a écrit une thèse sur sur l'art urbain et et qui a essayé lui aussi de proposer une définition notamment en revenant un petit peu sur la partie légale et illégale est-ce que ça tu peux nous en dire deux mots c'est c'est voilà c'est le prisme qu'a choisi Mathieu Tremblin qui correspond à sa pratique voilà chacun part d'une d'une vision et d'une pratique personnelle et puis et ce qui est intéressant chez Mathieu c'est que voilà il se pose vraiment les questions entre l'art commandé et l'art illégal dans l'espace public et et il a il a fait un schéma français et anglais donc il essaye de faire une synthèse entre la vision anglo-saxonne et la vision franco-française et et je trouvais ça assez intéressant en plus de ces schémas quand on commence à faire des recherches sur l'art urbain on tombe sur sur des écrits assez généralistes mais aussi des écrits plus pointus avec des glossaires je pense par exemple à la thèse de Jacob Kimval qui ou dans ce qui donc lui vient du graffiti et qui à la fin a proposé un glossaire des glossaires en essayant vraiment de centraliser des glossaires déjà existants et de les comparer donc sur un système vraiment un peu de jugement critique en fait entre ces vocabulaires là est-ce que les glossaires que l'on retrouve dans ces ouvrages quand on est néophyte et qu'on essaie de comprendre vraiment de quoi on nous parle est-ce que ce sont des choses qui semblent pertinentes et qui on va dire peuvent au moins répondre à un premier besoin de compréhension quand on veut découvrir un petit peu ces mouvements là je pense qu'un glossaire il sert surtout à éclaircir sur l'ouvrage en question plus qu'à éclaircir sur le mouvement lui-même de manière plus générale et c'est la raison pour laquelle il a réalisé un glossaire des glossaires c'était vraiment déjà de montrer qu'il y avait des différences significatives de définition d'usage de certains termes d'un ouvrage à un autre donc voilà de souligner déjà voilà d'une certaine manière il soulignait la confusion dont on parle depuis le début quand il s'agit de définir ces mouvements et ensuite bien entendu qu'il faut des glossaires on va on utilise des termes et il faut qu'on soit compris lorsqu'on s'exprime donc c'est et c'est pour ça que j'ai réalisé moi de mon côté mes petits schémas c'est voilà c'était pour pas définir ce mouvement mais définir la manière dont moi je vais en parler dans différents projets notamment la classification des documents d'archives de ce mouvement donc finalement pour comprendre un petit peu ces schémas ce qui est ce qui est important de dire aussi c'est d'où tu parles en fait d'où tu viens et pourquoi tu utilises ces termes là ça c'est quelque chose peut-être qui nécessitera encore un peu plus de rigueur pour expliquer un petit peu les sources en fait que nous chercheurs ou on va dire outsiders qui ne sont pas de pratiquants pouvons utiliser pour parler de ces pratiques voilà c'est le schéma de Mathieu il parle de l'art urbain mais il parle de Mathieu c'est voilà c'est forcément il y a le prisme et même si bien entendu il a cette volonté d'apporter une synthèse et de ne pas donner une définition trop personnelle on l'a bien vu sur les différents schémas ils sont tellement différents ils reflètent à chaque fois ils disent quelque chose de leur auteur et donc il s'agit pour bien appréhender ces schémas de connaître un peu le profil de l'auteur pour en saisir un peu les subtilités et donc pour apporter de la pédagogie de la communication sur ces terminologies donc là tu évoquais par exemple le travail d'indexation que tu fais par rapport au projet d'Arkane qui est ce projet de numérisation des archives de l'art urbain c'est une manière finalement d'expliquer aux acteurs et aux actrices comment on peut parler de ces termes là est-ce qu'il y a d'autres manières ou d'autres projets que là tu souhaites porter un petit peu pour davantage expliquer ces terminologies que ce soit par des expositions par des ouvrages est-ce que c'est quelque chose vraiment que que tu souhaites développer le plus possible en fait alors moi personnellement pas forcément enfin on a on a des projets sur le feu donc c'est on peut pas tout faire mais c'est intéressant de voir voilà chacun la manière dont il il présente et il définit l'art urbain on voit François François Chastanet qui l'a fait à travers différents ouvrages et ce qui est intéressant c'est finalement de sortir un peu des généralités et d'aller plus précisément sur des pratiques ou sur des contextes ou sur des voilà de rentrer un peu plus dans le détail finalement j'ai l'impression qu'on est plus clair quand on parle d'un point précis que quand on essaye de balayer ce spectre de pratiques tellement variées et qui s'étale sur 30, 40 ou 50 ans donc voilà moi j'ai l'impression que déjà en ce qui concerne les ouvrages de commencer à rentrer sur des choses spécifiques va bien plus nous éclairer que des ouvrages trop généralistes et puis en effet les expositions peuvent être très pédagogiques voilà on a longtemps été jusqu'ici sur des soit des expositions commerciales qui ont leur rôle et qui voilà qui n'est pas à remettre en cause mais qui n'a pas ce rôle de pédagogie on a quelques expositions historiques bon ben on dépasse jamais le stade de la timeline voilà qui est intéressant pour replacer des choses mais qui a aussi ses limites donc je pense que par l'exposition en effet il y a tout un travail pédagogique qui peut être fait et c'est très excitant de voir certaines expositions qui commencent à se créer et à éclairer sur des spécificités choisies par les curateurs et puis Arkane aussi aura ce rôle là de montrer un petit peu des archives qui viennent de pratiques très très différentes sans doute pas exhaustives mais en tout cas qui permettront vraiment de montrer cette diversité en fait que l'on peut voir dans l'espace public avec ces mots-clés un peu ces termes qui permettront un petit peu de comprendre d'où ces archives viennent quels sont les acteurs qui les ont mais aussi ceux qui les ont créés donc ça permettra aussi peut-être de clarifier un petit peu cette histoire et c'est une source super importante en fait pour les chercheurs et pour les acteurs qui veulent vraiment écrire les critiques d'art les conservateurs de musées Oui c'est vrai que c'est on a été confrontés pas mal à ces questions là où des historiens de l'art ou des chercheurs venaient nous trouver en nous disant on voudrait étudier ce mouvement mais on a du mal à trouver les bonnes informations les sources les documents qui pourraient nous aider à étayer notre pensée et c'est vrai que ces documents sont voilà il n'existe pas de musée aujourd'hui dédié à l'air urbain et donc ils sont disséminés à droite à gauche et surtout ils sont fragiles ils disparaissent au fur et à mesure et donc de proposer cet outil il est proposé aussi aux chercheurs pour leur permettre de mieux appréhender ce sujet parce que même si on l'a bien vu des acteurs de ce mouvement entreprennent d'essayer de le définir de l'expliquer à travers des schémas des livres des expositions des films des choses comme ça on est bien conscient que c'est très important que des gens extérieurs à ce mouvement avec le recul qu'ils ont et la connaissance qu'ils ont de participer à le définir donc voilà il s'agissait de mettre à disposition de la recherche scientifique des sources qui ne sont pas forcément visibles dès lors qu'on commence à faire des recherches sur ce sujet et peut-être pour conclure un petit peu sur ce sujet donc on parle de ce projet mais il n'est pas encore mis en ligne là c'est quelque chose qui est en développement donc on peut attendre on peut s'attendre à une mise en ligne l'année prochaine peut-être on espère si tout va bien l'année prochaine sinon l'année suivante c'est un travail au long cours on est dessus c'est vrai ouvrir un centre d'archives s'il ne dispose pas d'un certain nombre d'archives assez conséquents pour pouvoir amorcer des travaux de recherche n'a pas de sens donc déjà la création de cet outil a été assez complexe ça fait deux ans qu'on travaille dessus et pour qu'il soit fonctionnel etc maintenant il s'agit de traiter des archives avec cet outil pour les rendre accessible le plus rapidement possible et ça demande une temporalité assez longue entre temps avec la fédération on essaye de montrer de monter des petites expositions d'archives et de montrer déjà comment l'archive peut raconter des choses on a fait là récemment une exposition monographique sur un grapheur qui s'appelle Chic pour montrer comment l'archive pouvait éclairer sur le parcours d'un grapheur autrement que uniquement les travaux d'atelier qu'on peut voir dans les expositions classiques donc voilà ce sur quoi on travaille actuellement Merci Nicolas donc il est quasiment 10h je voulais quand même qu'on ait un petit temps pour des questions si vous en avez si vous avez des remarques des suggestions aussi voilà n'hésitez pas à prendre la parole alors je sais qu'on est un petit peu tôt ce matin mais on essaie de se réveiller avec toutes ces questions moi j'en ai quelques-unes donc voilà oui voilà non une question déjà peut-être simple mais qui n'est pas évidente pour quelqu'un qui ne pratique pas ces sujets au quotidien c'est tu parles de graffiti et parfois tu parles de graffiti writing et déjà cette distinction a un rôle à jouer donc je voulais savoir si tu pouvais un peu voilà expliquer comment on est passé de writing à graffiti à graffiti writing oui alors c'est vrai que là je m'exprime à l'oral et les réflexes reviennent vite et à l'écrit je suis assez attentif à ces choses là là depuis le départ on parle de graffiti writing donc le graffiti envahir l'espace public avec un nom une signature et styliser cette signature par l'écriture ou le dessin donc ce qui est né à New York et à Philadelphia à la fin des années 60 qui a ensuite traversé les océans au milieu des années 80 et qu'on connait aujourd'hui avec les tags les graphes et des choses comme ça et c'est vrai à l'oral nous français on a l'habitude de finalement dire graffiti graph voilà là où les américains au départ disaient uniquement writing et bon c'est des choses qui évoluent avec le temps et donc en effet graffiti writing c'est le terme que j'essaye d'utiliser pour le distinguer du graffiti que je pour moi le graffiti c'est lié aux inscriptions vernaculaires dont je parlais et notamment aux travaux de Brassaï voilà ce qu'on peut trouver dans la rue depuis la nuit des temps des messages d'amour des messages de haine il y a tous les graffitis politiques et voilà donc bien distinguer le mouvement du graffiti writing du graffiti au sens large avec son étymologie qui renvoie à l'inscription dans l'espace public oui merci moi ce qui m'a manqué dans votre intervention c'est qu'il n'y a aucune illustration donc moi je suis complètement néophyte bon peut-être dans les artistes que vous avez présentés j'en connais un deux j'ai déjà vu beaucoup de graffes dans la rue etc alors peut-être je me dis c'est de l'art vernaculaire même si moi ça ne me semble pas de l'art du tout je vais vous provoquer un peu peut-être mais pourquoi vous n'avez pas montré d'exemple alors peut-être c'est le temps mais bon moi j'ai pris des photos de vos schémas mais peut-être qu'il me faut deux ou trois heures ou quatre ou cinq pour même si j'ai déjà consulté lu votre que sais-je le grand livre sur le graffiti enfin que j'ai feuilleté disons mais ce qui m'a manqué voilà c'est ça illustrer voir puisque c'est de l'art visuel quand même oui tout à fait c'est vrai qu'on a construit cette table ronde au départ sur vraiment la terminologie et la manière dont les mots s'entrechoquent s'opposent dont leurs définitions sont flous et si on voulait aller un peu plus loin et illustrer il nous faudrait la journée voir le week-end je vous rassure quand même François qui va passer après nous va nous montrer beaucoup d'images qui correspondent justement parce qu'il va vraiment rentrer dans l'esthétique et plus que dans les définitions là on parle plutôt de pratique donc c'est pour ça que là quand je parlais d'un pochoiriste d'un affichiste bon c'est des choses qu'on peut se figurer un peu et après si on doit rentrer dans le détail d'un tag d'un throw up ou des choses comme ça le dessin de Lush montrait un peu ce qu'il pouvait avoir comme différence parce qu'il dessinait avec le style qui était représenté par le mot qu'il était en train de dessiner mais voilà et ensuite avec la table ronde qu'on va faire avec Babs et Lédica où on va parler du dessin de la lettre on aura l'occasion d'illustrer un petit peu voilà là c'était finalement le propos synthétique de notre introduction c'est de rappeler quand même que le flou qui entoure les termes que l'on emploie et essayer comme Christian nous l'a rappelé de dissocier le graffiti du graffiti writing qu'on essaye de bien se comprendre ne serait-ce qu'avec les termes en termes de pratique avant de parler d'esthétique et bien entendu l'image seule ne suffit pas les mots seuls ne suffisent pas la synthèse des deux mais ça nous demande beaucoup de temps pour aller un peu plus loin Juste une remarque je voulais parler d'un événement qui a lieu en 2017 à Berlin donc c'était la conférence la tag conférence portée par principalement par Javier Abarca et qui a été justement un moment de clarification il me semble interne assez important sur l'intitulé même de la conférence c'était name writing in public space et ce qui était très intéressant c'était cette image du nom à travers le temps c'est-à-dire qu'il y avait des chercheurs en épigraphie qui parlaient de l'image du nom à Pompéi jusqu'au phénomène new-yorkais ou Sao Paulo ou d'autres métropoles contemporaines et moi il m'a semblé que cet événement donc c'était Javier Abarca et Nov Dunbar qui avaient porté cette chose-là a été un moment interne à ce champ qui commence à se constituer de gens principalement de notre génération qui ont été des pratiquants et qui font on va dire un parcours d'historien amateur parce que peu de gens font ce travail mais pour moi je voulais juste parler aux gens qui ne connaissent pas l'extérieur toi-même je sais que tu connais très bien cette conférence mais ça m'a semblé un moment important dans cette communauté naissante de chercheurs ça a été enfin pour moi qui ai participé à pas mal de colloques un moment pointu dans le champ je pense que Christian tu étais présent aussi je ne sais pas si tu as ressenti la même chose mais je voulais partager cette référence Berlin 2017 oui c'est vrai que moi la difficulté que j'ai aussi c'est la synthèse de ces échanges européens avec les spécificités françaises et là on parlait de sémantique et c'est vrai qu'on a des espèces de variations de sensibilité on a des groupes privés sur lesquels on échange sur Facebook etc tous ensemble et je me dis que pour porter une voix française dans ces échanges là il faut qu'on arrive un peu nous entre français à se mettre d'accord et voilà donc j'ai envie de créer un débat entre les pratiquants en France les pratiquants pardon en France pour qu'on puisse participer à ces débats en étant en essayer de trouver un consensus déjà entre nous franco-français parce que parce qu'en effet je sais pas si t'es d'accord avec moi mais en France on est un peu en retard en ce qui concerne l'étude et la la théorisation de nos pratiques au regard de certains pays comme l'Allemagne qui ont sorti des ouvrages bien avant nous voilà on accuse un petit retard j'ai l'impression quand même en France mais on est en train de récupérer rapidement non juste pour répondre aussi je voulais le dire au début puis bon on avait pris un peu de retard donc je l'ai pas dit mais le en tant qu'historien de l'art j'ai vraiment vécu depuis une bonne quinzaine d'années ce décalage par rapport à la discipline c'est à dire je me souviens je vous donne un exemple jeune chercheur donc je basculais vers le graffiti et l'art urbain et je discute avec des gens je vais déjà dans les bibliothèques d'histoire de l'art de Paris et je trouve très peu de livres et donc en tant que commissaire d'expo de curateur qui veut travailler sur ces sujets je me fais sans problème en disant je veux travailler sur Raphaël je veux travailler sur l'art du 20ème siècle j'ai les outils pour pouvoir travailler pour me former et pour réfléchir sur ces phénomènes et avec le graffiti ou le street art qui était en train de se faire dans les années 2000 c'était vraiment compliqué parce que tu n'avais pas accès aux ressources pour pouvoir travailler et bon je vous rassure ça ne s'est pas forcément amélioré depuis c'est à dire que les bibliothèques publiques manquent encore gravement des outils qui puissent permettre aux chercheurs de travailler sur ça mais au delà de ça il y avait aussi un autre problème c'est à dire que quand tu parlais même avec des chercheurs qui étaient de ta génération donc pas tes vieux profs qui de toute manière ne vont pas piger mais les chercheurs de ta génération et je me souviens de cet échange où quelqu'un disait tu travailles sur quoi je retravaille sur la représentation de Saint-Benoît dans la céramique portugaise du 15e siècle ah fantastique c'est génial tout ça et toi tu travailles sur quoi écoute moi j'ai terminé ma thèse maintenant je m'intéresse au graffiti au street art c'est un sujet d'étude ça et donc au fait ça montre quoi ça montre aussi et je pense que c'est important le travail que tu es en train de faire et que voilà une certaine communauté est en train de faire parce que l'histoire de l'art s'est endormie l'histoire de l'art n'a pas été présente pour accompagner ces phénomènes et les analyser et regarder ce qui était intéressant ce qui ne l'était pas ou en tout cas analyser tout ça créer des outils accompagner aussi ces phénomènes dans le rapport avec l'institution et c'est pour ça aussi que cette journée est importante parce que en tant qu'historien de l'art je pense qu'on a été plusieurs à être sollicités à participer à des rencontres des colloques et au final on se retrouve toujours à parler avec des urbanistes des juristes on n'est jamais dans l'entre nous qui normalement n'est pas toujours très bon mais on est dans une phase où on commence à avoir vraiment des journées et c'était la volonté de cette journée aussi je pense de vraiment parler juste entre historien de l'art de parler de forme de parler d'art de parler de comment l'art se pose dans l'espace public de comment il bascule dans la galerie et dans le musée d'analyser tout ça et donc voilà c'était juste pour rebondir de manière un peu longue mais je pense que c'était important et moi du coup j'attrape le micro pour parler de ça aussi parce que l'une des choses c'était très intéressant quand tu parlais du fait Nicolas qu'il n'y a pas de manifeste dans l'art urbain et François a dit quand on réfléchit en historien et ma question c'est une question une question ouverte Christiane le dit et c'est clair que moi aussi en tant que directrice du musée historienne de l'art ça me tient à coeur que mes outils servent à penser un art qui est l'art d'aujourd'hui mais en même temps est-ce que ces outils-là de l'histoire de l'art la théorisation la classification les grilles c'est ce qu'ont fait Alfred Barr il y a quelques années même au 19ème siècle pour distinguer les différents courants de la peinture est-ce que ces outils finalement un peu vieux est-ce que l'histoire de l'art est la bonne méthode pour approcher cet art-là est-ce que c'est l'une des choses qui me tiennent à coeur et c'est l'une des choses qui me passionnent dans le fait de vous fréquenter aussi c'est que dans le frottement entre nos pratiques et nos théorisations moi c'est mon histoire de l'art qui avance aussi et qui s'ouvre à l'urbanisme qui s'ouvre à l'anthropo bon c'est quelque chose de très normal aujourd'hui l'histoire de l'art que l'on aime n'est-ce pas Cécile n'est pas celle qui est enfermée dans des histoires de grands noms grands courants tout ça mais quand je regarde les différents graphiques la classification des grands noms la classification des grands courants les ismes c'est fou c'est une histoire de l'art des années 50 et du coup c'est ça c'est à quelle histoire de l'art vous voulez vous rattacher est-ce que c'est l'historien qui doit prendre le dessus est-ce que c'est l'historien de l'art et si oui lequel bref comment on bosse ensemble quoi je pense qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise façon je pense que les forces doivent s'additionner et les points de vue les analyses doivent se croiser se télescoper et on doit tirer une synthèse de tout ça pour rebondir un peu sur ce que disait Christian et un peu sur ce que tu dis aussi il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue si le street art très tôt c'était un art dans l'espace public qui s'adressait au plus grand nombre le graffiti writing lui a été une pratique qui s'adressait uniquement au départ aux pratiquants et et c'est un mouvement qui a cultivé le voilà le culte du secret à son paroxysme et donc ça explique aussi que ce soit compliqué pour des gens de l'extérieur d'aborder cet univers et puis en effet la cette cette grille de lecture des années 50 n'est pas forcément la plus adaptée pour décrire ce mouvement mais je pense que ce serait une erreur de s'en passer et en revanche ce serait également une erreur de s'en satisfaire donc et je pense que bien des artistes dans leur pratique artistique racontent une partie de l'histoire je pense à des artistes qui travaillent par exemple sur l'effacement sur voilà je me souviens de Rizot et Sayo qui faisaient des performances dans Paris et qui parlaient de l'effacement des graffitis et par leur démarche racontaient une une partie de l'histoire de leur mouvement Chice Boy Orchestra dans son travail raconte une partie de l'histoire du showwriting donc voilà les artistes eux-mêmes dans leurs propos et travaux artistiques participent aussi à cette donc voilà il faut arriver à faire une synthèse de tout ça c'est tout ça c'est tout ça